– Merci Elza Lafford d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes l'épouse de Salah Amori qui était condamnée le 18 septembre dernier sous le statut de détention administrative. On va rappeler ce qu'est le statut de détention administrative. – Merci d'abord pour l'invitation. En effet, Salah a été arrêté le 23 août à notre domicile à Jérusalem-Est par l'armée d'occupation israélienne. Et il a été ensuite condamné à six mois de détention administrative qui correspond à peu près à l'équivalent de notre garde à vue, sauf qu'elle durerait six mois. C'est-à-dire que les Palestiniens sont incarcérés sous ce régime-là sans charge ni procès. Et leur dossier est classé secret, donc ni eux ni leurs avocats n'ont accès au dossier. Donc ils sont en détention pour, ça peut être des fois c'est trois mois, mais là en l'occurrence c'est six mois. Ils sont en détention donc pour six mois, sans savoir pourquoi ils sont là. Et au bout de six mois, il suffit juste d'une signature sur un ordre pour que la peine soit renouvelée. Donc il n'y a aucune certitude qu'ils sortent au bout de six mois puisque dans la plupart des cas, la détention administrative est renouvelée. Dans le cas de Salah Amoury, on peut vraiment parler d'un véritable acharnement depuis 15 ans ? Oui, c'est vrai. Salah, il a tout d'abord, quand il était plus jeune, un jeune étudiant a participé à des petites manifestations. Bon, il a été, là c'est sa quatrième incarcération. Donc dans le passé, il a été incarcéré notamment pendant sept ans, donc de 2005 à 2011. Où là, comment dire, il était accusé à tort. Enfin, il a toujours plaidé son innocence et pareil, le dossier était totalement vide. Donc voilà, ça c'était le côté incarcération. Mais depuis sa libération en 2011, les autorités israéliennes n'ont pas cessé de s'accerner contre lui puisqu'il a commencé des études de droit en sortant de prison. Parce que je pense que quand on a été sept ans en prison, on sait à quel point il est important d'avoir des avocats formés pour défendre les nombreux prisonniers politiques puisqu'ils sont quand même plus de 6 000. Donc il a commencé des études de droit et peu de temps après, les autorités israéliennes l'ont interdit de se rendre dans les territoires palestiniens, donc en Cisjordanie, au nom de la sécurité de l'État d'Israël. Donc on peut noter un peu l'incohérence en plus des propos. C'était surtout pour l'empêcher de se rendre à l'université. Ça, c'était la première restriction. Ensuite, en 2016, moi-même, son épouse, j'habitais là-bas et j'étais enceinte de 6 mois et j'ai été expulsée vers la France. Et depuis, je ne peux pas retourner vivre chez nous auprès de mon mari. Vous ne pouvez pas également lui rendre visite ? En effet, je ne peux pas, du coup, retourner là-bas et visiter mon époux. Voilà, donc ça, c'était... Enfin, voilà, régulièrement, c'est vrai que les autorités israéliennes s'acharnent. Et là, une nouvelle étape a été franchie avec cette nouvelle incarcération. Alors vous avez écrit à Emmanuel Macron, qui pour l'instant ne nous a toujours pas répondu. Oui, j'ai demandé à être reçue par le chef de l'État, puisqu'il reçoit régulièrement toutes les familles de personnes qui sont incarcérées, enfin de Français, incarcérées à l'étranger. Donc voilà, pour le moment, je n'ai pas de réponse. Vous êtes choquée par ce deux poids, deux mesures ? Bien sûr, bien sûr, je suis choquée, puisque lors de la précédente incarcération de Salah, pendant 7 ans, déjà, les autorités françaises étaient très frileuses. Et des fois, déjà, il y avait un deux poids, deux mesures, puisqu'à la même époque, il y avait une grosse mobilisation et une grosse médiatisation autour du franco-israélien soldat Gilad Chalit, alors que Salah Amouri, à l'époque, était lui juste étudiant franco-palestinien. Et il y avait vraiment un silence, aussi bien politique que médiatique. Là, c'est la même chose. Il y a quelques jours, on a appris avec joie la libération de notre concitoyen Loubureau, donc en Turquie, qui était incarcéré en Turquie. Donc on a bien vu que les efforts politiques avaient été faits. Le Drian, lui-même, était à Ankara pour négocier tout ça. Et il est revenu avec Loubureau. Donc c'est formidable. Nous, on ne demande pas plus, en fait. On demande que Salah soit défendu comme n'importe quel citoyen français. Ce n'est pas parce qu'il est palestinien, ni parce qu'il est incarcéré en Israël, que le traitement diplomatique doit être différent. Il faut rappeler qu'il y a un comité de soutien. Alors, quelles sont les actions que vous comptez mener pour obtenir la libération de Salah Amoury ? En effet, il y a un comité de soutien qui a été créé. La mobilisation populaire, à l'inverse de la mobilisation politique et médiatique, a été très forte. Certains élus aussi sont à nos côtés. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est déjà d'informer les citoyens qu'un de nos concitoyens est en prison, emprisonné arbitrairement par Israël. Donc voilà. Après, on invite également tout le monde à interpeller les élus, que ce soit les élus locaux, nationaux, pour qu'eux-mêmes fassent pression sur le gouvernement et le président de la République. Voilà. Nous, ce qu'on met en place, il y a des rassemblements, il y a des débats, ça peut prendre de multiples formes. L'important, c'est de parler de la situation de Salah, qui, aujourd'hui, c'est Salah, mais tous les jours, il y a des milliers de Salah qui sont plus de 6 000 en prison, plus de 450 sous le régime de la détention administrative. Donc, il est important pour nous de dénoncer ça. Il y a un vrai silence autour de tout ça. Et nous, on veut mettre à jour ces situations qui sont scandaleuses pour tous ces hommes et ces femmes qui sont emprisonnées, et leurs familles également. Merci à vous, Elsa Lefort. Donc, à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada